On va maintenant parler des bons acides gras pour lutter contre les inflammations. Dans un autre domaine qui est celui, cette fois-ci, on va dire plus lié à l'inflammation de l'organisme, l'organisme qui travaille beaucoup, il s'oxyde mais aussi la tendance à être un petit peu inflammatoire. Ce qui est très intéressant, ce sont donc d'utiliser des huiles qui vont apporter cette fois-ci des acides gras. Donc ces acides gras essentiels vont être capitaux dans la stratégie nutritionnelle. Là je vous ai dit, tournesol, pépins de raisin peut-être pour la vitamine E, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est le plus important, c'est quand même les acides gras qui sont en oméga 3, que l'on va trouver principalement dans de l'huile de colza ou dans de l'huile de noix. Ça ce sont les huiles qui sont les plus riches en oméga 3. Là, on a de l'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile très 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 intéressante, mais elle ne contient pas d'oméga 3, ou très très peu, et elle ne contient pas d'oméga 6. Elle est très intéressante parce qu'elle contient des acides gras qui sont plutôt en oméga 9. Donc c'est très intéressant sur le plan de la protection cardiovasculaire. Et également, l'huile d'olive contient une molécule qui s'appelle l'oléocantal, ça s'appelle comme ça, et c'est une molécule qui a des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça c'est parfait. Donc moi je vous conseille d'utiliser et de varier les huiles, d'accord, d'essayer de prendre des huiles de bonne qualité, donc plutôt dans des bouteilles effectivement qui sont en verre ou opaques, que l'on va protéger du soleil, de la lumière et de la chaleur, pour éviter que l'huile ne s'oxyde. Voilà. On peut présenter en même temps que les huiles, les poissons que l'on appelle des poissons bleus ou des poissons gras. Donc là il y a des exemples de sardines ou des filets de maquereaux, et que ça en fait je rapprocherai donc des huiles de colzac de minoie, parce qu'ils sont très très riches en oléga 3. Et en plus on a de la vitamine D et aussi de la vitamine A. Donc là, nutritionnellement c'est très important de savoir consommer ça, de savoir consommer des huiles, de varier les huiles et de conjuguer cela avec des légumes et des fruits de couleurs différentes. Et quelle est la bonne dose de protéines pour se reconstruire ? On a parlé essentiellement de glucides, mais quelle est la place des protéines dans notre alimentation au quotidien ? Alors en effet, on a bien sûr parlé des glucides, pourquoi ? Parce que c'est le substrat énergétique de prédilection dans l'exercice physique. La protéine, elle a un rôle essentiellement, une propriété on va dire plastique. Donc son premier rôle c'est de fabriquer du tissu, d'accord ? Du tissu qui se renouvelle en permanence, c'est-à-dire du tissu musculaire, des fanères, des cheveux, de la peau, du tissu des organes, tout étant d'exclamation perpétuelle, il y a un turnover, il faut que ça se reconstitue. Mais la protéine n'a pas vocation d'apporter de l'énergie principalement. C'est pour ça que peut-être 10, 15% de l'énergie totale de ce que l'on va manger doit provenir des protéines. Mais dans l'endurance, l'ultra-endurance, la course à pied ou sur des séances avec des intensités élevées ou bien une durée élevée, il va y avoir une destruction musculaire plus importante que, évidemment, si on ne fait rien. Donc il faut renouveler, et ainsi l'alimentation va permettre ce renouvellement. Donc là, par exemple, on a quelques types de protéines, avec des œufs, du jambon, il y a du steak haché, là, il y a du thon. Bon, la liste, là, bien sûr, ce n'est pas exhaustif parce qu'après, il y a toute la volaille, il y a les produits de la mer, le poisson, les crustacés, les mollusques. Également, chez les végétaux, on trouvera des produits peut-être comme le soja où il y aura un petit peu plus de protéines que dans les autres végétaux, mais en tout cas moins que dans ceux-là. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité doit être adaptée, c'est-à-dire essentiellement, peut-être autour de 1,2 à 1,4, jusqu'à peut-être 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Ce qui veut dire qu'un individu qui ferait, par exemple, toujours pareil, on va dire, 70 kg, doit se satisfaire d'environ 80 à 90 g de protéines par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 100 g d'un produit ne contient pas 100 g de protéines. Par exemple, le jambon, la viande hachée, le thon vont contenir entre 20 et 30 g de protéines pour 100 g de produits. D'accord ? Les oeufs vont contenir à peu près 12 g de protéines. Par exemple, pour 2 oeufs, on va avoir entre 10 et 15 g de protéines. Donc, un individu qui s'entraîne quand même suffisamment aura besoin, je vous le dis, entre 70 et 90 g de protéines par jour s'il pèse 70 kg. Et de fait, quand on calcule les protéines et que l'on mange un petit peu de produits animaux, comme ce que je viens de présenter, rajouter à peut-être quelques produits laitiers, toujours pareil selon la tolérance, parce que ça contient des protéines, il faut savoir aussi que dans tous les glucides, quasiment, il y a des protéines. Il y en a dans les féculents, il y en a dans le pain, puisque 100 g de pain, 7 g de protéines, c'est pas mal, hein ? Alors après, bien sûr, lorsqu'on est dans les fruits et les légumes, il y a très très peu de protéines. Mais la combinaison des féculents, du pain et des produits animaux, c'est avec ça que l'on arrive à avoir une ration de protéines qui est satisfaisante pour un sportif. Alors, toujours concernant les protéines, ce qui est aussi très efficace, qui ne sont pas présentés là, mais vous l'avez en incrustation, c'est les légumes secs, c'est-à-dire les lentilles, les pois cassés, les pois, les pois chiches, ce sont des aliments qui sont quand même très riches en protéines, parce que 100 g de lentilles, c'est quand même 8 g de protéines. C'est-à-dire que c'est aussi riche que du fromage blanc, par exemple. C'est quasiment aussi riche que les œufs. Voilà. Alors ensuite, si on a tendance à ne pas consommer trop de produits animaux, on va dire, par philosophie, ou tout simplement parce qu'on supporte le bien, ou qu'on n'a pas tellement envie de consommer des produits animaux, alors il faut avoir une stratégie diététique un peu plus poussée, c'est-à-dire qu'il faut savoir associer une céréale avec une légumineuse ou un légume sec. Par exemple, si on associe du riz avec des haricots rouges, par exemple, on reconstitue une protéine de très bonne qualité. Si on prend de la semoule avec des pois chiches, ça c'est bien connu puisque c'est couscous, de la même manière, on a une protéine de très bonne qualité. Donc il faut savoir faire ces associations entre céréales et légumineuses, ou légumes secs, parce qu'on a un produit au final qui contient beaucoup de glucides, donc c'est très intéressant, encore une fois, pour l'activité E-TRIVE, qui contient également des fibres, des minéraux, des vitamines, et qui apporte aussi son lot de protéines nécessaires à la reconstruction tissulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada